Si tout marche comme sur des roulettes pour André-Pierre Gignac depuis qu'il porte le maillot des tigres de Monterrey, les choses ont été bien différentes pour Florian Thauvin. Convaincu par son ancien coéquipier de l'Olympique de Marseille, le Français avait fini par signer avec le club mexicain à l'été 2021. Pour un résultat décevant ayant finalement mené à un départ anticipé en janvier dernier. Mis à la porte par les tigres du fait d'un trop grand nombre d'étrangers dans l'effectif, Thauvin estime devoir être payé pour les 27 mois qui lui restaient à faire. Le tout pour un montant évalué par ses soins à quelques 12 millions d'euros. Il a pour cela porté plainte. Comme l'a indiqué ABC Noticia, c'est vers le tribunal arbitral du sport que l'international tricolore s'est tourné. Le média mexicain a par ailleurs confirmé que les tigres avaient pris note et connaissance de cette plainte portée contre eux par leur ex-joueur. Lorsqu'il a quitté le club au début de l'année calendaire, Florian Thauvin a reçu trois mois de salaire comme compensation. Une clause du contrat en question. Et, toujours selon ABC Noticia, le club de Monterrey estime de son côté que cette fameuse compensation de trois mois était une clause inscrite dans le contrat signé avec le français. Désormais joueur de l'Udinez, les liés de 30 ans espèrent donc obtenir gain de cause après avoir saisi le TAS. Pour rappel, l'instance internationale aura pour rôle de proposer une médiation ou d'effectuer un arbitrage dans le dossier. Merci. Merci. Merci.